... Lionel Jean, maire de Corconne, est avec nous et vice-président de la communauté de communes de Piémont-Sévenol. Il est avec nous pour nous parler de la 28e fête de l'Olive. J'ai envie de dire, vive la technologie Lionel. On y est enfin arrivé ? Oui, tout à fait, oui. Alors, Lionel... Après deux minutes, on y est arrivé. On y est arrivé. 28e fête de l'Olive. Avant de parler de cet événement, Corconne, c'est combien d'habitants et ça se situe où exactement ? Alors, Corconne, c'est une petite commune rurale de 630 habitants qui se situe, si vous préférez, sur la route entre Mande-Montpellier. Et on est limitrophes avec l'Hérault. D'accord. Bon, c'est un petit village. C'est quoi ? Je ne me rappelle plus si on a parlé du nombre d'habitants ? Oui, 630 habitants. Voilà, 630 habitants. Et il s'y passe quand même pas mal de choses, notamment cette fête qui est très, très, très connue dans la région. Oui, cette fête de l'Olive qui date depuis 28 ans, maintenant. Cette fête, bon, c'est pour résumer, en gros, pour rendre honneur à l'Olivier. Car sur la commune de Corconne, avant le gel de 56, sur le tiroir de la gravette, il y avait énormément d'Olivier. Il y avait plus de 20 000 arbres qui étaient recensés à cette époque-là. Et on avait deux moulins de l'huile sur la commune. Ah oui, quand même. Oui. Alors, il y a toute une grosse programmation. Alors, on va l'effleurer, cette programmation. Il y aura un marché du tiroir à partir de 8h30. Oui, c'est cela. Il y a un marché du produit du tiroir à partir de 8h30 où il y aura une quinzaine de mouliniers qui vendront leurs produits sur le cœur de la place de l'Amérique et le cœur du marché. Et tout autour, il y aura des commerçants et des artisans qui vendront beaucoup de produits de bouche. Alors, beaucoup de produits de bouche, mais pas que. Alors, il y aura aussi, et là, ça va être intéressant, il y a un concours, le concours de l'huile d'olive professionnelle. Alors, si vous préférez, il y a plusieurs concours parce que cette fête de l'olive est sur les chevaliers de la coque-trairie, donc de l'olivier, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs concours qui auront lieu toute la matinée, dont les dépôts des chantillons sont à 9h30. Les concours vont débuter à 10h. Nous avons d'abord le concours de la meilleure huile d'olive de l'année, qui est réservée uniquement aux professionnels. Après, nous avons le concours d'olive verte pitcholine, qui est pour les amateurs et professionnels. Le concours de cake aux olives, qui est réservé au grand public, les amateurs. Et puis, un concours de tapenade aux olives vertes. Et bon, s'il y en a des noirs, on les prendra pour les amateurs et pour les professionnels. Donc, ces jurys sont encadrés par chaque président du jury, c'est un membre de la confrérie des chevaliers de l'olivier, qui est un partenaire depuis maintenant 28 ans pour l'organisation de cette fête de l'olive. D'accord. Alors, il y en a un rapport pour tout le monde, bien sûr. Ce n'est pas uniquement réservé qu'aux professionnels. Il y a les concours pour les professionnels, bien sûr. Mais en termes d'animation, il y a aussi un petit peu de patrimoine avec la visite commentée du bâtiment du Moulin à l'huile du XVIIe siècle. Là aussi, ça rencontre son succès ? Oui, ça rencontre un vif succès. Parce que c'est vrai qu'à Corconne, on a la chance d'avoir un Moulin à l'huile qui date du XVIIe siècle et qui est remarquablement bien conservé. Bon, il est en sommeil depuis la Deuxième Guerre mondiale, dont il n'a pas repris son activité. Il a été transformé en restaurant à l'époque, mais il a vraiment gardé toute son authenticité. Et disons que la presse qui était actionnée à l'aide d'une vise sans fin de 3 mètres taillée dans un solis de chêne verte, chaque tour de vise soulevée dans la presse de 30 centimètres permettant d'installer sur la presse un scourtec rempli de pâte d'olive broyée sur les meules du Moulin. On peut dire que c'est quelque chose qui est un peu unique parce que c'est conservé vraiment dans son jus. Comme on dit, on peut parler du jus d'olive, mais là c'est conservé vraiment dans son jus. Et la visite commentée, les visites auront lieu de 10h à 12h et de 15h à 17h. Et c'est le Moulin de Montjardin qui se situe sur l'amour de la Bialac, parce qu'aujourd'hui on a quand même un jeune artisan boulinier qui effectue des moutures pour les huiles sur Corconne. Et donc c'est lui qui fera l'honneur de faire la visite du Moulin à l'huile. Alors et aussi, alors bien sûr, il y a toute une programmation. Je vous invite à aller sur piedmont-sevenol-tourisme.com pour voir un petit peu toute la programmation. Et il y a quelque chose qui m'a titillé un petit peu à 14h30, concours de lancée de Scourtin. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça c'est nouveau parce que d'habitude on ne le faisait pas, le concours de lancée de Scourtin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand je parlais par rapport au, sous la presse, un Scourtin rempli de pâte d'olive. Donc dans ces Scourtins, si vous préférez, ils servaient à faire les filtres. Puisqu'on mettait la pâte de lancée, on pressait avec la meule et l'huile coulait. Alors vous aviez la première pression à froid et puis après vous aviez la première pression à chaud, pardon. Et puis après la deuxième pression qui était une pression à froid. Voilà, c'était, il était, elle était qualifiée de huile vierge de première pression à froid, qui était un véritable jus de fruits. Donc là, il y a un groupe de personnes qui nous ont contactés, qui ne sont pas de la région bien sûr. Et qui font des animations au point de vue du Scourtin pour mettre à l'honneur le Scourtin. Donc ça sera un lancée de Scourtin dont le matin, si vous préférez, il y aura les échauffements. Et après l'après-midi, il y aura vraiment un concours pour adultes et pour adolescents. D'accord, ça, ça va être aussi un beau moment comme on les aime. Avec là aussi, il y a aussi des conférences, notamment une conférence sur l'olivier à la salle polyvalente. Restauration sur place à emporter, je pense que vous avez tout prévu. Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent se poser des questions ? Ils peuvent se dire, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant ? Alors, pour tout vous dire, l'entrée est gratuite parce que bon, tout est gratuit. Vous aurez aussi la conférence qui aura lieu à partir de 15h qui est faite par La Fidol. C'est un ingénieur, un technicien de France-Olive plutôt, un technicien de La Fidol qui est devenu France-Olive, qui va venir nous faire une conférence sur le thème de l'olivier et sur la culture de l'olivier en Languedoc-Roussillon et en Méditerranée. Tous les concours, toutes les animations qu'il y a, parce qu'il y a aussi des animations de jeux en bois pour les enfants. Vous avez aussi une démonstration de taille aux oliviers et aussi une démonstration de récolte, du matériel de récolte. La visite guidée du bâtiment du Moulin à l'huile, le défilé dans la confrérie des chevaliers de l'olivier qui feront en fin de matinée, qui donneront les résultats des concours et des remises des prix, ainsi que l'introduction d'un nouveau chevalier de l'olivier. Bon, toutes ces animations, le long de ce marché du tiroir qui est dévoué à l'olivier, sont gratuites. D'accord, ça c'est une bonne chose. Et alors, si les gens se posent des questions, ils vont se dire « Ok, mais si nous on vient, on est en famille, on est quatre, on va venir en voiture, est-ce qu'il y a des parkings qui sont prévus à cet effet ? » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on met des parkings à disposition pour des gens. Il y a des parkings le long du RD45, on a un parking qui est après leur garage. Donc, on a un petit parking, on peut y mettre quand même un certain nombre de véhicules. Après, on a un deuxième parking qui est au niveau de la cave coopérative. Après, malheureusement, il faut que les gens se gardent le long de la RD45. Parce qu'il y a énormément de monde qui vient chaque année à cette manifestation. Et on a très, très peu de parkings. Et oui, et oui. Mais en tout cas, c'est important de le souligner. C'est environ combien de personnes, monsieur le maire, qui viennent à cette fête de l'olivre ? Vous avez une petite idée ? Moi, je dirais que dans la journée, parce que ça ne dure uniquement un jour, ça sera ce dimanche, le 8 décembre, sur la place de la mairie, sur les rues adjacentes. Je dirais qu'entre 6 et 8 000 personnes qui viennent, ça dépend du temps aussi. Ça dépend si il y a des manifestations à côté de la nôtre. Là, cette année, il n'y a pas de grosses manifestations prévues. Si le temps est de la partie, bon, pour le moment, on contrôle la météo, on est en train de regarder tous les jours pour savoir s'il ne va pas pleuvoir. Parce que s'il pleuvait, bon, demain, s'il y avait de la pluie, ça serait très, très, très problématique pour notre manifestation. Mais s'il fait un temps normal, même s'il fait frais le matin, on peut compter entre 6 et 8 000 personnes dans la journée. Eh bien, ça va en faire du monde. On espère, en tout cas, pour cette fête de l'olive, c'est la 28e. C'est énormissime quand même, et fait par un petit village comme ça, comme on aime bien. Alors, je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage au maire de Corconne sur cet événement, bien précisément, vous votez le chiffre qui est en haut à droite de votre écran, le chiffre numéro 4. Merci beaucoup, Lionel. Merci, j'aurais juste rajouté que cette fête est organisée exclusivement par la commune de Corconne. Et c'est mon adjointe aux manifestations, madame Evelyne Lopez, qui gère toute cette manifestation et toute l'organisation de cette manifestation, bien sûr, avec les élus de la commune. Et après, quelques bénévoles qui nous aident, parce que sans eux, malheureusement, ça serait très compliqué. Je tiens aussi, j'en profite à remercier les sponsors qui sont le conseil départemental, la région, le Crédit Agricole, Groupama et la Chambre d'Agriculture. Parce que sans leur soutien financier ou leur soutien logistique, ça serait très, très, très difficile d'organiser une telle manifestation. Voilà. Et j'en profite pour remercier, bien sûr, l'ensemble de mes collègues élus du conseil municipal. Parce que depuis plusieurs mois, on y travaille dessus. Et c'est vrai que, bon, c'est une manifestation qui maintenant est reconnue au niveau régional. Nous avons du monde qui vient un peu de toute la région Occitanie et même de la région PACA. Et oui, encore une fois, petit village, grosse manifestation, comme quoi il peut se passer plein de choses extraordinaires dans nos petits villages, quelque part en Occitanie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.